On va commencer par s'intéresser à la position qui va être nécessaire pour cette technique. On va en fait joindre le pouce et l'index ensemble, un peu comme si on tenait le médiateur. Les autres doigts de la main, on s'en fout, vous pouvez les laisser libres, vous pouvez les replier, les serrer, comme vous voulez, ils ne sont pas importants tant qu'ils ne vous gênent pas. Et en fait avec cette position là, c'est l'ongle de l'index qui va gratter les cordes lorsque l'on fait un coup vers le bas, et l'ongle du pouce qui va gratter les cordes lorsque l'on fait un coup vers le haut. Du coup un coup vers le bas ça va nous donner ceci, et un coup vers le haut, ceci. C'est le même mouvement inversé. Ce mouvement par contre n'est pas très facile à maîtriser dès le début. Comme pour le médiateur, il faut que le mouvement vienne du poignet. C'est vraiment le poignet qui fait tout. Alors vous allez sans doute vous dire, vous avez déjà vu des guitaristes bouger l'avant-bras. Oui, mais ces guitaristes là ils ont déjà un poignet souple qui sait faire le mouvement correctement et du coup l'avant-bras est là juste pour faire beau si on veut. Donc votre priorité à vous c'est d'assouplir ce poignet, de ne faire bouger que votre main et pas l'avant-bras. Ça vous demandera un petit peu de temps, mais à force d'entraînement ce mouvement deviendra de plus en plus naturel. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir la souplesse nécessaire pour jouer fort, pas fort, vite, lentement, et faire à peu près tout ce que vous voulez avec cette technique. Donc un petit résumé en vitesse. On joint le pouce et l'index. On a un mouvement souple, ce qui va nous permettre de jouer fort, de jouer pas fort, de jouer vite, ou lentement. Ce qui nous permettra donc de faire tout ce que l'on a besoin de faire en guitare, des nuances, de la vitesse, et de faire les rythmiques que l'on voudra par la suite. Alors évidemment, si vous essayez comme ça là tout de suite, vous risquez de ne pas y arriver. Allez, c'est pourquoi on va passer à la troisième partie pour voir des petits détails qui sont importants et qui pourront vous aider à apprendre tout ça. Mais avant ça, vous pouvez comme d'habitude nous rejoindre sur facebook.com.t4a-guitare ou sur twitter.com.taps4acoustic. Ça c'est pour vous éviter de raccrocher sur les cordes. Si vous avez un ongle qui dépasse, si vous avez par exemple le pouce qui va trop loin, lorsque vous allez faire un coup vers le bas, quand c'est l'ongle de l'index qui est censé gratter les cordes, ça va raccrocher. Et ça peut même faire très mal. Vous pouvez même vous arracher un mot.